Les agents de la DGRA de Lubumbashi se sont soulevés l'avant-midi de ce mercredi 24 juillet. Ils ont manifesté leur mécontencement par un site indévant les bureaux de la Direction Générale des Recettes Administratives. Ils réclament les primes liées au succès des recouvrements et des paiements des contentieux des grandes entreprises, comme c'est le cas avec une des sociétés de télécommunication en RDC. Ils ont brûlé un ou deux pneus et ont verruyé les portails. Empêchant ainsi le responsable de l'accès au bureau. Ne pensez pas que votre révendication soit sortée. C'est après l'insistance de l'un des permanents syndicaux qu'ils ont lâché prise. Mais les réclamations ne sont pas fondées selon le directeur provincial. Les agents se basent sur des simples rumeurs. Il me semble que ce sont des rumeurs qui font de leur action, des rumeurs liées à un contentieux qui a été payé par la société Vodacom. Et Vodacom devait s'engager à régulariser la situation des paiements des droits du trésor, ainsi qu'un paiement forfaitaire d'un contentieux, initié au niveau de la direction générale. Il n'y a pas un seul texte lié au contentieux qui voudrait que les contentieux soient centralisés ou qui voudrait que les contentieux, d'un niveau donné, de réalisation des recettes, soient répartis à tous les agents de la régie. Ne voulant pas s'afficher par peur de représailles, un des manifestants rejette en bloc l'allégation du directeur provincial et confirme la situation. La dégirade, l'une des principales génératrices des recettes dans la Caisse publique nationale, est toujours au cœur des polémiques, des détournements et magiciens. Ces soulèvements risquent d'exhiber des affaires enfouies. C'est donc un dossier à suivre.